On veut pas des, 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 des sons de lovers, là ! Oui, 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 oui ! Si c'est de la Zumba, j'arrête la vidéo de suite. C'est ça qu'on voulait, voilà ! C'est un gros banger. Petit débriefing. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura sûrement un petit bonus. Yo, je rentre sur le beat. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Fulminoton, YouTuber préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première écoute de l'album. Que dis-je ? La, la pépite qui nous est sortie sur le rap français. Caris, X, Kalash, Criminel. Ils ont sorti un album commun qui s'appelle SVR. Je ne me suis pas spoil. Je connais ni la tracklist, ni les feats, ni la cover. Comme ça, on va tout découvrir ensemble. Et les gars, j'ai l'impression que ça va être légendaire. Caris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gars qui a démocratisé la trappe. Le double rotor. Le mec qui est capable d'attraper n'importe qui sur la prod et de le tabasser à mort. À part ces dernières années où il s'est mis à faire de la Zumba. Mais bon, Caris, je t'aime quand même. Les singes viennent de sortir du zoo. Et Kalash, Criminel, c'est qui ? C'est un autre mec. Allez. Caris, Kalash, Criminel. Les deux plus gros étalons du rap français qui se réunissent. Ça, c'est le crossover qu'on veut. À une époque où le rap français commençait à faire que de la Zumba. Heureusement qu'on a eu de la Drill qui nous a ramené un peu des gros beats sévères. Des gros beats, j'ai pas dit des grosses beats. J'espère qu'ils ne nous ont pas fait une collaboration pour faire un Soprano Gims. J'espère que ce n'est pas de la Zumba qu'a fait. Je veux voir du Frisk Orléon sur l'album. Déjà, s'il n'y a pas de Frisk Orléon, je suis un peu triste. Limit, je veux même pas un refrain sur l'album. Non, en vrai, je rigole parce que sinon, il y aurait zéro vente. Mais en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, cet album, il me révolue sur le cerveau. Les gars, je suis trop hype. Bon, du coup, les gars, pendant que je suis en train de chercher l'album sur Deezer, surtout, les gars, abonnez-vous. On est bientôt les 1000 sur la chaîne. Ça va être carrément incroyable. Je vous regarde, les gars. Je vous regarde cliquer. Comme ça, ça me fera archi plaisir. Et on fera toutes les premières écoutes du monde ensemble. Ça va être dingue. Ça va être complètement incroyable. Ok, SVR. Mais gros, cette pochette. On voit la moitié du visage de Carice et la moitié du visage de Kalash Criminel. SVR. Comme le 4x4 SVR. Wow, 15 sons. Bah, attends, mais combien de temps il dure ? Non, mais gros, 46 minutes. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place au refrain, les gars. 46 minutes. J'espère que ce n'est pas un refrain géant. Oh, les gars, je viens de le voir. Il y a un feat, les gars. Il y a un seul feat sur l'album. Mais c'est Freeze Corleone. Freeze Corleone, a.k.a. le Chain Lane. La potion magique. Allez, les gars, on est repartis pour la première écoute. Regardez ça. Regardez le petit overlay, là. Comme ça, vous voyez le son en même temps que ce que je l'écoute. Je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça vraiment dingue. Je trouve que les moyens investis pour cette vidéo sont fous. Allez, les gars, on est partis. BOU. C'est nous, les OG. Les shooters. Le passe-passe, le passe-passe. Mais ça, j'adore ça. Faire du bruit comme le mode Corsa. Allez, Kalash. Montre-nous, Kalash. Bonjour à tout le monde. Doutez les shooters. Dites bonjour aux shooters. Bonjour les shooters. Je serai des loups. Je serai des loups. Je serai des loups. Avant que le deuxième son, il se lance, les gars. Petit debriefing sur ce son. C'est nous, les OG. C'est exactement ce que je voulais, les gars. 2 minutes 47. Il y a un refrain, mais le refrain, il est énervé. Il tabasse. On a deux énormes couplés de la part des deux protagonistes de l'album. Et ça, et ça, j'achète. Comme dirait Chris Marquez. J'achète, les gars. Continuez comme ça. J'espère que l'album entier, il est comme ça. Je vais casser mon crâne. On est partis pour les abîmes. J'ai plus de souffle. Ça fait 5 minutes, j'ai plus de souffle. Putain ! La sexe tête de ta mère sur YouPorn, fait plus de vue. Bon, les gars, ce sont les abîmes. En fait, j'ai l'impression que Kalash Criminel, il a tellement défoncé la prod les 5 premières secondes qu'après le son, j'ai l'impression que c'est du miel dans mes oreilles. C'est tellement doux après que, genre, l'intro, les gars. Est-ce qu'on se la remettrait pas pour le kiff, les gars ? La sexe tête de ta mère sur YouPorn, fait plus de vue. C'est bon, le gars, le son, il est plié en deux secondes. De toute façon, les gars, c'est ce qu'on voulait sur l'album. Moi, je veux pas découvrir l'album avec Rap Genius, cette là. Quand je vois Karis, Kalash Criminel, je veux pas réfléchir. Des grosses insultes bien salaces. C'est ça qu'on aime sur les albums comme ça. C'est pas le truc que tu vas mettre en boîte. Tu vas pas être là, danser, zumba, café, au café, au carnaval. Non, pas du tout. Ça, t'es là, tu mets ça. T'es dans un mood sombre. Tu vas à la salle. Tu soulèves la salle et la meuf de l'entrée. Tu soulèves tout le monde avec ce son. C'est ça qu'on veut avec ce putain d'album. Et pour l'instant, au bout de deux sons, je suis ravi. Il m'a fallu de 5 minutes pour être déjà conquis, les gars. Conquis. Allez, on enchaîne. Tu dois des sous, les gars. Même moi, je me sens agressé par le titre. J'ai l'impression que je leur dois vraiment des sous, les gars. Tu veux pas baigner, on t'éteint. Non, mais attends, les gars, les gars, là, je m'enjaille. Mais je crois que ce son est déjà sorti en avant. Bon, les gars, ce que je vois, c'est qu'après, les deux gros sons qui nous ont mis, eh bien, il y a tu dois des sous et tchala qui sont déjà sortis. Donc, je vais pas les regarder parce que j'ai déjà entendu. Donc, on va directement passer à la cinquième musique. Sur le banc, allez, 2 minutes 45. Je sens que je vais encore me prendre une grosse tarte. Déjà, les gars, sur les premières secondes du son, je sens que ça va être plus calme. Sur le banc, on est assis, on est comme Ben Arfa au PSG, on est sur le banc. On regarde ses coéquipiers joués et on pense à la vie. On ne réfléchit plus à rien. Et voilà, c'est ça qu'il nous faut. Ouais, bon, c'est mignon, c'est mignon. C'est bien pour une pause. Mais là, les gars, on n'est pas là pour ça ici. On est pour turn up comme des gros animaux. On est là pour ça. Donc, je passe, je passe. Je réécouterai un autre jour quand je serai dans le mood. Shooter, je sens que shooter... Regardez mon front, mon front, il est déjà en sueur, gros. Non, mais non. Qu'à deux ans, non. J'espère que vous ne nous avez pas fait ça. Carice, tu vaux mieux que ça, Carice. Carice, toi, on veut que tu kicks sale. On ne veut pas des sons de lover, là. J'ai des mots de tête, là. J'ai des mots de tête, mon gars. Arrête, si tu voulais un refrain chanté, il fallait ramener une meuf qui chante. Il ne fallait pas te mettre à chanter, mon ref. Toi, tu es là, tu es plein de testostérone. Tu es tout stock. Ton bras, il fait la tête de mon corps, frère. Arrête, tu te mets à chanter avec ta petite auto-tune. Arrête. Angle mort. Bon, les gars. Angle mort, je veux que ça me casse le cerveau. Bon, 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 bon. Les gars, c'est bon. On a compris. Ça allait être un petit couplet-couplet. Ouais, bon, je ne suis pas fan. Bon, les gars. On est déjà à un peu moins de la moitié d'album. Apocalypse avec Fritz Corleone qui arrive pile à la moitié de l'album. J'espère que ce n'est pas là pour nous faire regretter d'avoir cliqué sur le son. Apocalypse. Qu'est-ce que ça m'évoque ? L'apocalypse, pour moi, c'est la fin du monde, les gars. La fin du monde. Et normalement, on a trois poids lourds sur un son qui sont capables de nous casser le dos. Les gars, ces mecs sont réunis sur un son. J'espère que ce n'est pas pour faire de la merde. Je ne veux pas des refrains chantés, ça, tout ça, on ne s'en bat les coups. Il y en a Jul pour ça, on a Maître Gims. J'espère que ce sera un des feats de l'année. Ok, Shenzhen. C'est ça qu'on veut ? Voilà. C'est ça que je disais, l'apocalypse. Vous êtes l'apocalypse, les gars, continuez. Voilà, voilà, Friskor Léon, il a tout compris, il a dit, on ne fait pas de vocalises. C'est ça, mon gars, c'est ça. Allez, Kalash ! Voilà, c'est ça qu'on voulait, les gars, c'est ça qu'on voulait. C'était de la grosse trappe. C'est ça qu'on voulait, voilà, voilà, les gars. Ça marche plus, mon happening, il est cassé, bon, c'est pas grave, mais je suis trop content, là, je suis trop content. Allez, les gars, on passe à la suite, goudronné. Là, c'est le bon moment pour en mettre une pause. C'est vraiment une pause, là, je suis cherché de l'eau. Je profite de ce petit son tout mignon pour faire une pause dans l'album. Les gars, je suis en sueur, là, je suis en sueur. Je pense que 10, 11, 12, ça va être tranquille. Et je pense que barillé et fiché S, ça va être violent. Parce que rien qu'avant les titres, je pense que là, on a droit à 2, 3 sons un peu... Voilà, hein, voilà, on va pas se mytho, hein, on va pas se mytho. C'est des sons qu'on va pas trop écouter, hein. King Vong, ça m'évoque rien du tout, les gars. Peut-être que j'ai pas de culture, mais King Vong, ça m'évoque rien du tout. On est reparti. Ok. Ok. Yo. Je rentre sur le beat. Là, je regarde. Ouais, bon, les gars, c'est ce que j'avais prédit. On est sur 2 sons calmes, après un gros banger. Ok, 2 sons, j'accepte 3 sons, mais après, il va falloir repartir, les gars. Il va falloir repartir, les gars, parce que sinon... Là, j'ai de l'énergie, là, j'ai de l'énergie à revendre, là. Là, je veux pas que mon énergie, elle reste dans mon corps. Qu'est-ce que je vais en faire, après ? Moi, je veux dépenser toute mon énergie sur cet album, les gars. Ça, j'aime bien. C'est un peu... C'est un peu le genre de son que Karris, il faisait à l'époque, quand il rappait un peu Orbit. On croyait qu'il rappait Orbit, mais en fait, il était trop fort. Je vous mets un petit extrait pour les gars qui s'en rappellent pas. J'entends les polos, T'attends ton conseiller au pôle emploi. Ou pour les mecs qui découvrent Karris sur cette vidéo, mais là, les gars, vous avez sérieusement des questions à vous poser. Oui ! Moi aussi, j'aime bien quand ça finit en I. Ça, j'aime, ça, j'aime. Oui, 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 oui. Dites-leur, les gars, dites-leur ! Oui, oui, oui. Tout ce qui finit en I. Oui ! Ça, j'aime, j'aime tout ce qui finit en I. Même ton boule, j'aime quand il se finit en I. Ça, c'est des bonnes petites punchlines à la Karris. Avec ce petit son, ce petit arrière, cette petite instru dansante. On va pas se le cacher. On peut clairement danser sur ça. C'est faux. Allez, me déçois pas, balistique. Euh, frérot, là, t'as un peu recyclé tes punchlines. Je veux pas dire, mais je crois que dans King Von, t'as remis exactement la même punchline. Frérot, faut pas nous la faire, à nous, les gars. Oh, deux sons d'affilée, tu me mets la même punchline. Là, car l'âge criminel, tu me descends un peu. Bref, bref, le son, il m'a saoulé. Le son, il m'a saoulé. Tous les jours. On s'en rappelle, les gars. Big grave, la cc, c'est de la gueudreau. Big grave, la cc, c'est de la gueudreau. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Si je vous rappelle bien, il avait même fait un freestyle avec V.A.L.D. sur Skyrock, les gars. Bon, ouais, bon, son classique, son classique. Y'a rien qui me perturbe dans ce son. Les gars, on passe à l'avant-dernier son de l'album. Il s'appelle Barillé. J'espère qu'ils ont gardé leur barillé plein, qu'ils ont encore des cartouches remplies, parce que là, j'avoue qu'il m'en manque un petit peu sur l'album. J'avoue qu'il m'en manque un petit peu. Allez. Si c'est de la zumba, j'arrête la vidéo de suite. Non, je rigole, les gars, je vais pas arrêter la vidéo maintenant, parce qu'il nous reste un son, et peut-être que je vais rater le banger de l'album, le numéro 15, fiché S. J'espère vraiment qu'il va pas me décevoir. Ça. Oui, voilà, voilà. Oui, 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 oui. Voilà, voilà. Ça, c'est bien. Je vais pas le cacher, je m'attendais à plus de punchlines sur le dernier son. Peut-être que j'ai mal entendu. Petit débriefing, petit débriefing, les gars. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura sûrement un petit bonus. C'est nous les OG, les ABIM, ce sont deux gros sons pour l'intro de l'album, et ça, j'adore. Tu dois des sous, Tchala, c'est, voilà, deux trucs qu'on connaissait déjà. Sur le banc, shooter, angle mort, on se met sur le banc, on est là, Ben Arfa, pendant toute sa carrière au PSV, il est sur le banc, on branle rien. Voilà, c'est tout. On se tourne les pouces, on réfléchit à la vie, on respire un peu d'air, parce qu'on sent qu'il va y avoir un gros banger sur le numéro 8. Apocalypse, Fit, Frisk Orléon, c'est un gros banger. Je le mets direct dans les likes, les gars. Ensuite, Goudronné, King Bong, voilà, les gars, il faut se souffler. Après avoir eu un gros banger comme ça, il faut qu'on se pose, qu'on se dise, putain, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver ? Mon cerveau vient de subir un apocalypse. Tu vois, on est un peu Goudronné, on est un peu sous la route, tu vois, on est là, on vient de se faire rouler dessus, les gars. Comment est-ce qu'on fait pour sortir maintenant qu'on est bloqué sous cette putain de route, à s'être fait endormir par ces sons de merde ? Eh bien, on écoute BBL. BBL, on croit que, mine de rien, mine de rien, il n'y a pas grand-chose dans ce son, mais franchement, si. Lamborghini, Ferrari, Bugatti, j'aime tout ce qui finit en I. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est ce que nos oreilles, elles veulent entendre. Des phrases pas très réfléchies, mais des phrases qui nous font bouger de la tête. Moi, j'aime bien bouger de la tête quand j'écoute des gros sons de Caris. Ensuite, une fois qu'on a écouté ce son, on est ressenti de la terre. Voilà, on peut respirer à nouveau l'air libre, l'air frais. On a le visage qui est bien frais, bien, bien... Voilà, bref. Balistique, tous les jours, c'est nul. On n'écoute pas ça. Et barillé, barillé, franchement, voilà. Là, ils nous font un son moyen. D'ailleurs, je crois qu'ils recyclent leur punchline. Enfin bon, ça, c'est pas ouf. Mais barillé, ils gardent. Ils nous annoncent par le titre du son qu'ils nous gardent des cartouches dans le barillé. Et c'est ça qu'on aime. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des cartouches pour le son barillé. Il n'y en avait pas. Désolé, le mec, il a tiré à blanc. Mais par contre, pour Fiches et S, bon, ça relève un petit peu. Tu vois, c'est un peu comme quand t'es dans une Ferrari. Au début, t'as le plein, il est rempli. Ta voiture, à peine t'appuies sur l'accélérateur, t'es déjà à 250 sur l'autoroute. Et puis à force, tu te fais flasher une fois, tu te fais flasher deux fois. Tu commences à réfléchir à ta vie. Et puis ensuite, c'est bon, j'ai assez réfléchi sur ma vie. Je vais réappuyer sur l'accélérateur. Sauf qu'il n'y a plus d'essence. Fiches et S, c'est le genre de son où tu sens qu'il y a de l'énergie, tu sens qu'ils veulent mettre des punchlines et tout. Mais ça ne dégage pas grand-chose. Enfin, bref, du coup, sur l'album, si je dois mettre des coups de cœur, je mets les coups de cœur sur le 1, sur le 2. Donc, Sienu, Léo, Jé, Les Abîmes, c'est un coup de cœur. Apocalypse, évidemment que c'est un coup de cœur. Et ensuite, BBL, pour moi, c'est un coup de cœur. Le reste, première écoute, c'est poubelle, les gars. Voilà, on a 4 sons qui sont validés. Bon, 4 sons sur 15, ça ne fait pas beaucoup. Tu sais, c'est comme un peu les chercheurs d'or. Les chercheurs d'or, ils sont là, ils remuent énormément de terre pour trouver une petite pépite d'or comme ça. Bon, ben voilà, j'ai dû remuer 15 morceaux pour en trouver 4 de potable. Donc, bon, ça fait beaucoup, mais pas assez quand même. J'aurais voulu avoir un 15 sur 15, mais ça, je crois que ça n'arrivera jamais d'avoir un 15 sur 15 sur un album. À part sur VALD, mais bon, après, on va dire que je suis un suceur si je dis ça. Donc, bon, bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Il n'y avait pas de bonus, les gars. Je pensais que j'allais faire un petit bonus, que vous allez me réécouter Apocalypse avec Chris Corleone et Turn-Up bien salement. Mais bien sûr que si, il y a un putain de bonus. Mais bien sûr que si, il va y avoir un putain de bonus. On va se la remettre. On va se la remettre. Et on va tout casser sur ce son, les gars. Bien sûr qu'on va se la remettre. Voilà. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, les gars. Lâchez votre meilleur like. Lâchez votre meilleur pouce bleu. On est bientôt mille abonnés sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, les gars. Allez, écoutez l'album. Et bisous, bisous, bisous. C'était le filmino. Bisous. Sous-titrage ST' 501